Coucou tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de la rentrée Ouais, ça arrive, les vacances sont finies, c'est déprimant Bon, comme vous pouvez le voir, je suis 100% naturelle, je sors de la douche, pas de maquillage, les cheveux encore mouillés Je vais vous montrer un peu le maquillage que je vais faire pour ma rentrée et la tenue que j'aurais Voilà, ma rentrée elle est pas encore passée, je sais que pour certains c'était mardi Donc j'espère que pour tout le monde ça s'est bien passé Donc voilà, moi ma rentrée en tant qu'étudiante en musique au conservatoire, elle est un peu plus tard Donc je vais me préparer et je vais vous montrer à quoi je ressemblerai ce jour-là Pour commencer, on va faire le maquillage Alors maquillage, je vais pas en mettre énormément, vous allez voir, je suis pas quelqu'un qui se maquille beaucoup beaucoup Pour commencer, de la crème hydratante, donc celle-là c'est la Nivea, c'est assez classique Donc, hydratation du visage Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu des boutons Ça, c'est le retour des vacances, sans le soleil, ma joue, elle est pas contente Donc maintenant que mon hydratation est faite, je vais prendre un correcteur vert Pour enlever les petites taches rouges de boutons ou d'acné que je pourrais avoir Où je fais quasiment tout mon teint au doigt Donc, j'estompe, je tapote Alors, habituellement, quand je suis à Paris, parce que là je suis encore en Adlas Quand je suis à Paris, j'ai mon blender, mon beauty blender Donc là, je tapote bien sûr avec mon blender Une fois que j'ai fini d'estomper cette couleur verte, je vais mettre mon fond de teint Et c'est la teinte 2R de vanille rose J'en mets à peu près partout, le nez, le menton, sous les yeux et le front Et là, vu que j'ai pas mon beauty blender, je vais tapoter avec le doigt En étirant beaucoup la matière, c'est vraiment hyper important Voilà Comme vous pouvez le voir, j'ai encore des petites marques Maintenant, je vais prendre mon correcteur anti-cerne pour remettre un petit coup sur mes imperfections Parce que le fond de teint, c'est bien, mais ça cache pas tout non plus J'utilise le Kiko Bon, il est dégueu, il a coulé en fait dans ma trousse cet été Et c'est la teinte 03 Donc je vais en appliquer au niveau de mes cernes Parce que je suis brune et j'ai beaucoup de cernes De mon nom En dessous des yeux, je tapote et je ramène sur ma paupière Pour faire une base pour mon fard à paupières Pour finir mon teint Je vais prendre ma poudre de chez Yves Rocher Donc c'est celle-ci, effet miroir Voilà, vous voyez ma caméra C'est la 100 Teinte très claire Je prends une teinte très très claire Pour pas qu'elle puisse foncer mon visage Ou le blanchir en fait, je veux juste que Ça tienne mon make-up Du coup, en pinceau Je vous ai pas dit Mais ça c'est mon petit pinceau de voyage Donc c'est un Ebeline et je l'ai acheté au DM en Allemagne Et j'en suis super contente Pour continuer mon maquillage Je vais faire mes yeux Alors, avant de vous rapprocher pour le maquillage au niveau des paupières Je vais vous montrer quelle palette j'utilise Donc j'utilise la Estée Lauder Donc c'est celle-ci Et en fait à l'intérieur On est plus sur des marrons Un petit peu dorés Donc on va partir sur cette palette Et je vais utiliser en couleur Donc c'est de là Au niveau de ma base de paupières Je vais appliquer ce fard là Donc le plus clair Sans paillettes Voilà Donc j'applique sur ma paupière mobile Donc ensuite sur cet oeil là Comme vous pouvez le voir J'ai commencé à travailler Avec mon fard plus foncé Donc celui-ci Un peu aubergine marron Celui-là Et je le travaille dans le creux externe de mon oeil Donc je vais le flouter le plus possible Voilà Si vous voulez un beau maquillage La première astuce à savoir C'est sur les paupières Si vous floutez au max Le rendu sera bien Je vais faire du coup la même chose Sur cet oeil là Une fois que ça c'est fait C'est bon Je vais reprendre Un petit peu de mon fard foncé Très légèrement Et je vais venir en mettre Au ras de mon cil en bas Et je refais la même chose De l'autre côté Donc pour finir pour mes yeux Maintenant que mon fard est appliqué Je vais prendre L'arme de torture Le recours du cil Avec le mascara de chez Maybelline Donc c'est le Rocket Volume Express De chez Maybelline C'est parti Petite astuce Si vous voulez un regard un peu de biche Je sais que beaucoup d'entre vous aiment ça Vous prenez votre brosse Donc moi c'est une brosse vraiment basique Et vous prenez la pointe de la brosse Et vous venez prendre les petits cils Au bout de l'oeil Pour les remonter un maximum Et ça fait vraiment Un regard Un peu plus de biche Voilà Alors moi perso Je ne mets pas de mascara en dessous Voilà du coup Pour les yeux c'est terminé Du coup on va se retrouver sur un plan Plus large Pour pouvoir continuer Ma préparation pour l'art Donc c'est la partie Vous vont me retrouver de plus loin Je pense que c'est un peu plus agréable Pour vous Comme pour moi surtout Donc de loin Mon regard ça donne ça C'est plutôt naturel Pour finir le maquillage Je vais juste rajouter Du stick à lèvres Parce que personnellement En tant qu'étudiante dans la musique Je ne peux pas me maquiller les lèvres J'ai besoin de mes lèvres Pour pouvoir jouer de mon instrument Donc je ne peux pas Mettre de rouge à lèvres Donc je vais juste Venir hydrater Avec Voilà Vélo Donc pour le maquillage En tout cas la partie maquillage C'est bon C'est terminé Donc voilà Le résultat Donc on va passer maintenant A l'étape Des cheveux Bon déjà Pour commencer Il faut se démener les cheveux Et vu que je sors de la douche Moi Je fais beaucoup De noeuds Je vais juste les brosser Et faire une petite coiffure Que j'aime bien Avec les cheveux courts Voilà Donc niveau coiffure Je vais rester comme ça Pour vous montrer derrière Donc j'ai ma longueur Parce que de toute façon C'est compliqué à m'attacher Et ma couette au dessus Et devant Je vais prendre mes petits bouts de franges Qui de toute façon Retombaient naturellement Voilà pour ma coiffure Donc ma tête ressemblera à ça Le jour de la rentrée Et maintenant On va passer aux Aux habits Donc je vais m'habiller Avec une robe Mais bien entendu Cette tenue Je peux la faire En mode Il fait chaud Ou Il fait froid C'est à dire Que je peux mettre des collants Je peux mettre une veste Si jamais Il fait moche Bon du coup J'ai pas d'autre choix Que vous filmez D'en haut Parce que Bah tout simplement J'ai pas vraiment de miroir Où on peut me voir De la tête aux pieds Donc j'espère que Vous allez voir quelque chose de là Au niveau de la robe C'est la robe Dont je vous ai parlé Dans la précédente vidéo C'est une The Couples Donc elle m'arrive Ici Les manches sont Longues Mais transparentes Et au niveau du sac à main Je vais prendre Le Zadig et Voltaire En cuir noir C'est la grande pochette Et je vais le mettre En cours Comme ceci Et au niveau des chaussures Du coup Je vais mettre Des grosses bottines En cuir Avec le petit La petite touche Bordeaux sur le côté En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'espère que Vous aimez Ma tenue de rentrée J'espère aussi Que vous Vous avez passé Une bonne rentrée Ou vous allez passer Une bonne rentrée J'espère que Vous êtes pas trop stressé En tout cas Ayez confiance en vous C'est quelque chose D'hyper important Bisous